On ne peut pas inventer une perf qui n'existe pas, ou alors on est obligé de prendre des risques et vous n'êtes pas toujours au courant qu'on les prend, comme dans le cas de l'assurance vie où ça n'est absolument pas transparent la gestion, donc vous ne savez même pas que vous prenez des risques. Et vous risquez de transformer une assurance vie en assurance de perte de l'argent. Bonjour Olivier, nous sommes en pleine période de révision des rendements des assurances vie et la semaine dernière c'est Swiss Life qui a annoncé son taux pour 2020, il sera de 1%. Je viens justement de consacrer un dossier à l'assurance vie et je vais donc commencer par te citer. L'intérêt d'une enveloppe fiscale dont le taux d'imposition augmente, qui vous oblige à un transfert de propriété de votre épargne, dont la gestion est uniforme et qui délivre un rendement de plus en plus faible avec un risque croissant sur les actifs, m'échappe un peu. Voilà, c'est ce que tu disais il y a un an et demi. Et aujourd'hui ? Ça m'échappe toujours. Ça m'échappe toujours, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas dénigrer l'assurance vie. L'assurance vie a été un excellent produit pour tout le monde. C'est-à-dire un excellent produit au niveau imposition sur les revenus, les plus-values, etc. Et ça a été un excellent produit en cas de succession. Sauf que ça a changé. Les choses ne sont pas pérennes et ça a changé. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, c'est un produit qui est risqué, qui est de moins en moins intéressant fiscalement. Alors ça reste encore un peu intéressant au niveau fiscalité des successions. Ça reste encore un tout petit peu intéressant sur la possibilité pour des gens de se prendre des revenus annuels qui ne sont pas imposés parce que c'est du remboursement de capital, etc. Enfin bon, il y a encore un petit avantage fiscal, mais de moins en moins parce que la CFG CRDS a augmenté sérieusement. Je vous rappelle que dans les années 2000, on était de l'ordre de 1,5% quand ça a été créé et que maintenant, on est à 17, à plus de 17. Et cette fiscalité, malheureusement, va continuer à évoluer, mais dans le mauvais sens. Donc forcément, ça va peser sur la rentabilité. Puis si vous voulez souscrire à une enveloppe fiscale, parce que ça n'est qu'une enveloppe fiscale. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas un actif. C'est une enveloppe fiscale. Souscrire à une enveloppe fiscale alors que vous n'avez plus de rendement, c'est idiot. D'accord ? Vous pouvez avoir une enveloppe fiscale quand vous pouvez espérer que les marchés et votre actif augmentent de 15 ou 20% par an. Alors là, évidemment, se défiscaliser devient intéressant. Mais là, aujourd'hui, se défiscaliser sur quoi ? Sur rien, sur 1% de rendement. Quel est l'intérêt ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous prenez des risques parce que vous n'êtes plus propriétaire. Beaucoup de personnes considèrent ça comme un produit d'épargne assez basique. Ce qui intéresse surtout les épargnants, c'est le rendement garanti. Pas un produit d'épargne. Ça n'est pas un produit d'épargne. Un produit d'épargne, c'est une action, c'est une oblique, c'est un fonds commun de placement, c'est une SICAV, etc. Là, ça n'est pas un produit d'épargne. C'est une enveloppe fiscale. C'est-à-dire, c'est un actif sur lequel vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez du fonds euro, vous mettez des unités de compte, vous mettez ce que vous voulez. Et si vous, c'est comme un PEA, si vous voulez, si vous le gardez un certain nombre d'années, si, etc., si ça remplit certaines conditions, eh bien, à ce moment-là, vous êtes défiscalisé. Mais défiscalisé de moins en moins, je vous dis. Ce que les gens veulent comprendre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'assurance-vie. Ce sont des actifs qui sont cotés. Tout à fait. Et dont, généralement, ils ne connaissent pas la composition. C'est-à-dire que quand vous souscrivez à un fonds euro d'une assurance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'assureur, en fait, fait ce qu'il veut avec votre argent, qui est devenu le sien, par définition. Donc, vous n'êtes plus propriétaire de votre argent et ensuite, il le place où il veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes incapable, incapable de savoir si un assureur n'a pas mis 20 %, c'est pas comme ça, sûrement moins, mais si un assureur décide de mettre 20 % de l'actif du fonds général, c'est-à-dire son actif, s'il décide de mettre 20 % sur des obliques grecs, qui ne seront jamais, 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 jamais remboursés, d'accord ? Eh bien, vous ne le savez pas. Ça veut dire que vous prenez un risque énorme, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, rassurez-vous, il ne vous garantira absolument pas le retour de votre investissement, ok ? Pour la bonne et simple raison qu'il le garantit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le payer. C'est ça que ça veut dire, la garantie n'engage que ceux qui y croient, c'est comme les promesses. Donc, voilà. Donc, ça n'est absolument pas garanti. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il investit massivement sur des obliques grecs, sur des obliques pourris, dans lesquels il ne reverra jamais l'argent, eh bien, vous ne le savez pas. Et vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire que vous pouvez toujours appeler votre assureur, savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est assez ahurissant. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une société de gestion, quand vous êtes avec un conseiller en investissement, un CGP, etc., il doit vous remplir des pages et des pages à chaque fois qu'il veut vous faire faire quelque chose, pour vous expliquer ce qu'il y a dedans, quel est le niveau de risque, etc. Sauf le Fonds Euro des Assurances. Où là, c'est absolument pas transparent. Mais vous l'acceptez. C'est ça qui est extraordinaire. Vous ne l'accepteriez jamais si c'était autre chose. Mais là, vous l'acceptez. Donc, attention, parce que ça n'est pas ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, vous prenez un risque de plus en plus important. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un environnement qui est un environnement de taux zéro, qui est un environnement de taux négatif. Ce qui veut dire que les assureurs ont de plus en plus de mal à vous délivrer de la performance. Parce qu'ils ne peuvent pas l'inventer. Donc, il faut bien qu'ils aillent la chercher sur les marchés. Donc, ils ont de plus en plus de mal à vous délivrer de la performance. Comme ils ont de plus en plus de mal, qu'est-ce qu'ils font ? Ils augmentent le risque. Ils dégradent les signatures des émissions obligataires, etc. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il faut qu'ils sortent un rendement. Et pour ce faire, ça veut dire qu'ils dégradent donc l'ensemble de leur portefeuille. Ce qui veut dire qu'un jour, le jour où il y a un pépin, il saute. Et le jour où il saute, comme ça n'est pas votre argent, que c'est devenu une créance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'ils paieront l'État, ils paieront leurs salariés, ils paieront leurs fournisseurs. Et puis, s'il en reste un peu, ils vous les rendront. Mais ce n'est pas sûr qu'il en reste un peu. Voilà. L'assurance-vie résumée en... Et ne vous faites pas avoir par les nouveaux produits. Alors évidemment, les assureurs aujourd'hui essaient de vous pousser vers les unités de compte. Parce qu'elles ne sont pas garanties. D'accord ? Donc si vous prenez une tôle sur les marchés, vous prenez une tôle sur les marchés, 3 barres. Et donc, à vos risques et périls. Et puis, ils ont créé un espèce de truc assez rigolo qui s'appelle les fonds de croissance, la euro-croissance. La euro-croissance, en fait, c'est donner un autre nom au fonds euro. Ça marche toujours en France. On change de nom et on espère que ça va changer la structure des choses. Pas du tout. On fait ça, évidemment, sur des small caps, etc. Au pire moment, puisque les marchés sont très élevés. Et de trucs qui n'ont absolument aucune liquidité. Mais ce n'est pas grave, on y pensera après. Donc, Generali l'a fait. Et les souscripteurs l'ont défait. Et il y a une infime souscription. Enfin, c'est tellement anecdotique. C'est un énorme flop, en fait, il faut le dire. Mais avec raison, parce que ça ne change rien. C'est toujours la même chose. C'est toujours des décisions de l'assureur qui va prendre des risques parce qu'il va essayer de délivrer de la perf. Alors qu'on ne peut pas inventer une perf qui n'existe pas, si vous voulez. Ou alors, on est obligé de prendre des risques. Et vous n'êtes pas toujours au courant qu'on les prend. Donc, comme dans le cas de l'assurance vie, où ça n'est absolument pas transparent, la gestion. Donc, vous ne savez même pas que vous prenez des risques. Et vous risquez de transformer une assurance vie en assurance de perte de l'argent. Bien, voilà. C'est exactement ce que tu expliques dans ce nouveau dossier. Et je dois dire que tu proposes également une allocation d'actifs qui est accessible, aussi bien aux petits épargnants qu'aux grands, et qui, a priori, est assez sûre. Alors, c'est assez sûr. Et puis, c'est surtout que, si vous voulez, aujourd'hui, le problème de l'assurance vie, c'est que ça peut être un piège. Un piège, c'est-à-dire que vous n'avez plus la main sur votre argent. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est à tout moment de pouvoir garder la main dessus. C'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions d'arbitrage, etc. Quand vous êtes dans un contrat d'assurance vie, je vous rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, vous décidez de racheter votre contrat d'assurance vie, vous envoyez une lettre commandée à l'assureur, il a 60 jours pour vous rembourser. 60 jours, vous ne pouvez rien faire. Il a 60 jours pour vous rembourser. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que les gens comprennent qu'on va avoir un moment ou un autre, peu importe le moment où ça va se passer. Mais quand ça va se passer, il y a une toute petite porte, et il y a beaucoup de monde à passer. Donc, le premier passera, le deuxième passera peut-être, le troisième, il ne passera pas. Et malheureusement, il y en a des millions derrière. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que vous gardiez la main sur vos actifs, c'est-à-dire que vous puissiez à tout moment les déplacer, changer d'allocation et utiliser votre argent. Là, aujourd'hui, si vous êtes dans une assurance vie, le risque que vous avez, c'est que l'assurance vie, à un moment, les compagnies d'assurance vie soient en situation de faillite, et pour ne pas créer une panique complète, parce que c'est quand même le premier produit d'épargne pour les Français, pour ne pas créer une panique complète, qu'elles bloquent les retraits, qu'elles bloquent et qu'elles vous disent, vous savez quoi, c'est soit on vous rembourse zéro, ce que, évidemment, vous allez avoir du mal à avaler, soit on vous rembourse zéro, soit on sort en rente, c'est-à-dire, on va vous payer X, c'est eux qui choisiront, X par mois. Sauf que, ça c'est très bien, mais d'abord, ce n'est pas vous qui déterminez le X, et puis, secondo, vous avez peut-être envie de récupérer votre argent pour faire autre chose. Eh bien non, on ne pourrait pas. Donc, c'est un obscur fonctionnaire, ou c'est quelqu'un de l'assurance qui va décider de vos revenus. C'est juste terrifiant. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est ultra simple aujourd'hui. Enfin, je veux dire, vous appuyez sur un bouton, et vous dites, ben non, les remboursements, même partiel, non, pas envie. D'accord, etc. Et c'est l'État qui peut le faire, au niveau de toutes les assurances. Donc, c'est un piège. C'est un vrai piège. Il faut absolument que vous arrangiez pour, quel que soit votre patrimoine, il faut absolument que vous arrangiez pour, à tout moment, garder la main sur votre patrimoine. Que ce soit vous qui décidiez pour votre vie. Pas un gars obscur qui va appuyer sur un bouton qui va dire, ben non, toi, tu as droit à 400 balles par semaine. Mais pas 350, pas 450, 400. Voilà, c'est comme ça. Oui, d'accord, mais moi j'ai envie de... Ben oui, mais tu as envie, mais non, moi pas. D'accord, OK. Donc, et c'est probablement ce qu'ils feront pour éviter de faire faillite et pour éviter de déclencher vraiment une panique. Je pense qu'ils font ça, c'est-à-dire qu'ils bloqueront en disant, ben voilà, on vous sert une rente. C'est nous qui la déterminons. Et puis, vous, si vous n'êtes pas content, essayez-vous-tu. Et croyez-moi, à ce moment-là, les gens seront contents d'avoir une rente. C'est ça qui est extraordinaire. Ils voteront à deux mains en disant, ah ben c'est génial quand même, j'ai pas tout perdu. Ben ouais, mais enfin bon, quand même. Vous n'êtes plus maître de votre argent et de votre épargne et de votre patrimoine. Voilà. donc, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors, moi je propose d'autres allocations. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais bon, il n'y a pas la possibilité de transmettre 152 000 euros sans... Oui, c'est vrai. Alors d'abord, les 152 000 euros, je pense qu'il ne faut pas les garantir sur les 10 ans qui viennent. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, moi au moins, ce que je vous propose, c'est de garder la main sur votre patrimoine, de garder la main sur votre portefeuille, de pouvoir à tout moment transférer, arbitrer, etc. Ce qui me paraît, je dirais, la moindre des choses, quoi, plutôt que d'aller vous enfermer dans un truc où c'est les gens qui vont prendre des décisions pour vous. Moi, je préfère les prendre, moi-même. Après, chacun son truc.